Hey hey, salut tout le monde, je m'appelle Félix et aujourd'hui je vais vous parler de Guacamole en le fond, cet outil-là, c'est un outil versatile qui vous permet de vous connecter sur vos différentes machines en utilisant différents protocoles, donc ici on se connecte avec RDP, VNC, SSH donc on est en mesure d'avoir un outil qui est aussi possible d'utiliser à distance pour se connecter à nos différentes machines, donc je vous montre comment l'installer le configurer et à quel point c'est facile à jouer avec, fait que je vous montre ça tout d'abord je vais vous dire un gros merci pour votre support parce que j'ai atteint les 900 abonnés, donc continuez de m'encourager parce que bientôt on va pogner les 1000, fait que c'est un très bel objectif pour l'année 2023 donc pour vous parler un petit peu de Guacamole, il va pouvoir nous permettre de se connecter à différentes machines en utilisant différents protocoles donc que ce soit RDP, VNC ou SSH, on va être en mesure de le faire avec une seule application tout ça à partir de notre browser donc je vais monter trois manières de l'utiliser mais il y en a une que je vais prioriser comparativement aux autres et je vais vous dire pourquoi donc la première que je vais utiliser dans le fond c'est le projet de FL Containers Guacamole donc il y a des mises à jour assez récemment puis il y a les différentes configurations donc ça fonctionne bien et les extensions pour le deuxième facteur l'authentification fonctionne aussi donc j'ai fait un j'ai utilisé le petit Docker Compose qui est présent là, je l'ai modifié un petit peu pour avoir les bonnes endroits sur ma machine et c'est pas mal ça que j'ai utilisé si jamais vous voulez utiliser un Docker Compose pour que ça soit un petit peu plus complet j'ai vu qu'il y avait un petit problème avec le deuxième facteur l'authentification donc si jamais vous l'utilisez c'est pas nécessairement aussi trivial que la première solution donc ici dans le Docker Compose de Bosch cette personne là on voit que c'est vraiment détaillé donc ce qui se passe c'est qu'il crée différents services containers et dans le fond il utilise Nginx pour proxy donc ce qui va se passer c'est que tout va passer au niveau de HTTPS avec un certificat ce qui va se passer c'est que la connexion va être plus sécure comparativement à l'huile de base qui est HTTP donc voici deux alternatives puis la troisième ce qui se passe c'est que si on va sur Portainer avec le App Templates et qu'on marque en haut à droite GUAC la seule chose qui arrive c'est qu'une fois qu'il va être installé on va voir que ça va être la version 1.2 ils sont présentement rendus à 1.5.2 donc pour éviter les petits problèmes de compatibilité c'est pour ça que je ne l'installe pas de cette manière là mais je l'utilise à partir du Docker Compose de FL Containers donc pour l'installation j'ai créé un dossier guacamole avec un Docker Compose file donc si je vais faire Docker Compose on voit la version guacamole tout ça l'extension hot t-o-t-p pour avoir le deuxième facteur d'authentification ça je vais pouvoir juste le commenter sur le port 80-80 et je vais laisser ça comme ça donc je vais sauvegarder et je vais faire Docker Compose hop tiré 2 donc Docker Compose il va se partir il va builder j'ai déjà pull les images pour que ça soit un petit peu plus vite pour la vidéo donc si je reviens sur au niveau de Portainer et je viens au niveau de mes containers je vais voir ici que le guacamole il est up et il est running donc ce que je vais faire c'est que je vais venir prendre tout ça ici comme ça 80-80 on arrive sur guacamole sur le port 80-80 on voit que pas de certificat au début ça va être guacadmin guacadmin et comme j'ai commenté le hot t-o-t-p dans le fond il n'y aura pas de deuxième facteur d'authentification qui va commencer mais je vais vous le montrer un petit peu plus tard donc la première chose qu'on va faire c'est qu'on va aller en haut à droite au niveau des settings on va aller au niveau des users on va cliquer sur guacadmin ce qu'on va faire c'est qu'on va venir faire un clone en faisant un clone on va pouvoir changer le nom on va pouvoir mettre le où par exemple notre user et créer un super mot de passe donc je vais générer ça je vais l'utiliser boum boum le où aucune restriction parfait save donc on voit que notre deuxième user est créé on va pouvoir se logout se reconnecter avec notre nouveau compte et le mot de passe super secure donc si on vient au niveau des users ici on va pouvoir cliquer sur guacadmin et supprimer le compte au niveau des connexions ce qui va se passer c'est qu'on va créer première connexion RDP deuxième connexion SSH et la troisième ça va être VNC donc on va commencer par un groupe on va faire Windows sauvegarder le groupe on va faire un nouveau groupe Linux parfait sur Windows un coup qu'on va l'ouvrir on va pouvoir aller sur nouvelle connexion je vais marquer Windows perso au niveau du protocole ça va être important de le changer avant de commencer à remplir les champs parce que vous allez voir que les champs vont être modifiés donc juste une petite note importante concurrency load balancing si jamais il y a un proxy le hostname ça peut être par nombre de domaines ou par adresse P dans mon cas je vais mettre l'adresse P si je ne me trompe pas ici comme ça Windows perso 214 214 sur le port 3389 qui est RDP je vais marquer mon user mon password si jamais il y a un domaine on va l'ajouter ça va être important de cocher in your server certificate dans le fond je suis d'accord qu'en théorie on ne voudrait pas cocher cette case parce qu'on veut la validation des certificats clients serveurs pour avoir une meilleure sécurité mais dans ce cas on va le faire pour pouvoir l'utiliser étant donné que c'est des machines qui sont sur mon serveur local à moins que perso je host ça ne me dérange pas de cocher la case donc j'accepte le risque si jamais il y a un gateway les settings de base par la suite le display ce qui va se passer c'est qu'on va venir faire le color depth on va faire le true color 32 bits pour avoir une image sharp et après ça le méthode on va faire le display update virtual channel pour avoir une mise à jour du display selon la grosseur de notre browser donc si on rapetisse notre browser la fenêtre dans notre browser la fenêtre dans guacamole il va s'adapter automatiquement donc après ça clipboard les redirections les performances au niveau de la performance je vais juste enable ce field là mais on pourrait enable le wallpaper teaming tout ça donc remote app après ça hyper-v load balancing screen recording la manière que ça fonctionne c'est que si jamais j'avais plusieurs comptes et que je voulais faire un screen recording ce qui se passerait c'est qu'un utilisateur se connecterait toutes les sessions seraient enregistrées donc par la suite je serais en mesure d'aller consulter ces enregistrements là pour voir qu'est-ce que l'utilisateur en question a fait dans mon cas je ne vais pas l'utiliser SFTP et le wake on land donc ça de ce manière là c'est configuré votre hypervisor fonctionne avec votre machine tout ça tout est configuré puis il est possible de le faire ce que ça ferait c'est que je pourrais configurer ma machine pour que via guacamole je puisse démarrer ma machine directement avec l'option de wake on land au lieu d'aller dans proxmox partir ma machine après ça me connecter via guacamole donc ça serait une manière de sauver un peu de temps mais pour ma part je ne jouerai pas avec ça pour l'instant je vais faire un save ici on a notre machine pour être sûr que ça fonctionne bien on va avoir besoin de faire deux petits steps au niveau de notre machine donc une fois par exemple vous êtes dans votre proxmox vous êtes connecté sur votre machine que vous voulez vous connecter à distance RDP ce qui va être important de faire c'est d'aller dans le remote desktop settings et ce qu'on va faire c'est qu'on va venir enable le remote desktop ça va être le protocole RDP sur le port 3389 pour pouvoir se connecter à distance ce qui va être important aussi c'est de sélectionner les comptes qui sont possibles d'être utilisés pour se connecter remote donc on va faire le select et on va venir s'assurer que notre compte qui est ici et le même compte qui est là pour pouvoir avoir accès des deux côtés donc comme ça on est correct on a fait ça ici on est venu valider on sauvegarde pour avoir accès à la connexion dans le fond il va falloir retourner sur la page home pour le petit plus sur Windows et cliquer sur le Windows perso ce qu'il va faire c'est que je vais me connecter via RDP et je vais avoir accès directement à ma machine on va voir que c'est quand même fluide donc tout ça c'est au niveau d'un browser via HTML5 donc c'est quand même super intéressant ce que ça permet c'est qu'on va pouvoir se connecter sur plusieurs machines à la fois avec notre browser donc super intéressant on a fait RDP on va venir faire SSH donc tout ce qu'on a à faire c'est reculer et dans le fond on va voir qu'il y a quand même une session active mais ce qu'on va faire c'est qu'on va retourner au niveau des settings au niveau des connexions Linux on va faire une nouvelle connexion au niveau Linux ça fait qu'on va faire connexion SSH je vais faire Kali SSH par la suite ce que je vais faire même encore même principe load balancing proxy je vais mettre l'adresse IP de la machine si je ne me trompe pas c'est tout celle-là la 14 c'est ici c'est sûr qu'on peut utiliser les interfaces VNC à partir de Proxmox mais on doit se connecter à Proxmox pour y avoir accès donc c'est moins c'est moins optimal 129 donc ici je vais mettre 129 sur le port 22 pour SSH s'il y a un host key pour valider la public key de votre host c'est là qu'il faut la mettre par la suite le username le password private key si jamais vous le connectez avec votre private key et le passphrase si jamais votre private key a un passphrase on va se connecter SSH donc on va avoir un terminal on peut venir modifier le thème de notre terminal le font name font size tout ça je n'aimerais pas vraiment jouer avec ça c'est le même setting un petit peu qu'il y avait au niveau du RDP donc je vais venir faire un save et on peut voir Kali SSH sur home linux Kali SSH boum on est déjà connecté ça n'a pas été trop long et c'est quand même plus interactif on dirait que c'est plus fluide parce que c'est un terminal puis il y a moins de data à afficher donc le bandwidth est un petit peu moins demandant au niveau d'un terminal que par exemple d'une fenêtre pour avoir Windows mais ça nous permet d'avoir accès sur notre machine Kali directement au niveau du browser c'est bien beau tout ça on a RDP avec un desktop pour Windows là on a le terminal pour Linux mais ce serait le fun aussi d'avoir un desktop sur Linux excusez-moi fait ce qu'on va faire c'est qu'on va retourner au niveau de nos settings au niveau de connexion Linux on va faire une nouvelle connexion on va marquer Kali VNC ce qui va se passer VNC déjà sélectionné le hostname fait qu'on va faire la même machine 168 10 129 le port 5900 l'authentification guess password et je vais laisser ça comme ça il port des options de read-only clipboard tout ça screen recording je vais juste venir mettre le color depth pour avoir une image un petit peu plus sharp comme je vous ai dit tantôt mais sinon le reste je toucherai pas à ça je vais laisser ça comme ça je vais faire un save là vous allez me dire ok mais on n'a pas setupé le VNC sur la machine Kali si jamais vous n'avez pas setupé votre service VNC je ne vous le montrerai pas directement comment tout le faire mais il y a une vidéo que je vais linker dans la description un petit peu plus bas de David Bumbal qui va vous permettre d'installer VNC serveur sur votre sur votre machine donc il y a les commandes aussi dans la description donc x11 VNC par la suite on va venir configurer ça et la manière ça fonctionne c'est que si je me connecte sur ma Kali donc pour aller voir les configurations comme je vous ai dit pour le user et le password donc guess et password ça va être dans le système des systèmes x11 VNC donc un coup que je rouvre ce fichier là pour voir les configurations ici on peut voir que notre hot c'est guess et notre password c'est password donc pas vraiment sécuritaire pour l'instant mais c'est juste une manière de c'est juste pour vous montrer que ça fonctionne et si on fait le système status normalement ici on va venir voir que le hot c'est guess donc n'oubliez pas que si jamais vous faites ça vous devez redémarrer le service donc avec le restart au lieu du status pour que ça fonctionne par défaut ça va utiliser le port 5900 donc c'est pour ça que je vous dis que j'ai utilisé le port 5900 ici donc si je retourne sur le home linux vnc et je suis connecté sur ma Kali Linux qui est ici donc si jamais j'ai fait un ls je suis en mesure de voir ça et si je reviens ici je suis connecté je suis connecté donc on est en mesure de se connecter via RDP via SSH via VNC tout ça à partir d'une même application qui est utilisable par notre browser donc présentement outil quand même facile à utiliser facile à configurer mais il manque une petite touche de sécurité on n'a pas le deuxième facteur d'authentification fait qu'on va se déconnecter et on va venir au niveau de notre machine Guacamole ici ce qui va se passer c'est que je vais venir modifier le container ici pour utiliser hot TOTP si jamais on vient dans le fond au niveau du FL containers Guacamole on va voir les différentes possibilités d'authentification et c'est détaillé sur le site de Guacamole donc si jamais vous voulez plus d'informations mais TOTP c'est pour avoir l'application avec le deuxième facteur le code qui générait entre les 30 ou 60 secondes donc moi c'est ça que j'ai configuré si je viens ici je vais juste le désactiver je save et je vais juste faire docker compose up-d pour repartir le tout F5 on est en mesure d'avoir accès je vais reprendre mon compte je vais me reconnecter et si tout s'est bien passé je devrais avoir un QR code donc ce qui va se passer c'est que je vais pouvoir prendre mon téléphone et aller scanner le code QR pour pouvoir m'authentifier via mon application ça me donne un code et je vais m'authentifier parfait je suis présentement connecté on a configuré le deuxième facteur il faut juste venir valider que ça fonctionne bien si on veut se reconnecter parfait login ça nous demande le deuxième facteur d'authentification boum on est connecté pour l'instant ce qui s'est passé c'est qu'on a installé et configuré guacamole pour pouvoir se connecter en RDP sur une machine Windows en SSH sur une machine Kali Linux et en utilisant aussi VNC pour avoir l'interface du desktop tout ça assez facilement sans trop de complexité on a été aussi en mesure de configurer le deuxième facteur d'authentification donc dans cette vidéo je vous ai montré comment tout configurer installer ça ça vous permet d'avoir un seul outil pour vous connecter sur différentes machines en utilisant plusieurs protocoles donc de cette manière vous pouvez avoir accès à distance via aussi par exemple un tunnel applicatif Cloudflare qui vous permettrait d'avoir à distance si jamais ça peut être aussi utilisé pour que vous puissiez vous connecter sur des formations en ligne donc des fois vous allez avoir accès à différentes machines vous n'aurez pas accès directement à la machine Proxmox mais vous allez avoir accès à la machine via par exemple un shield via Guacamole donc ça peut être des fonctionnalités intéressantes à utiliser pour ma part étant donné que j'utilise principalement mon HomeLab à partir de chez nous je me connecte en SSH ou en RDP pour avoir un petit peu plus de stabilité et de vitesse mais si jamais j'ai pour but d'avoir accès ou de donner accès à une machine à l'externe de chez nous c'est sûr que Guacamole est l'option que j'envisagerais combiner à un tunnel Cloudflare le seul point qui serait amélioré dans le fond ça serait de mettre ça au travail d'un reverse proxy pour pouvoir avoir un certificat et être en HTTPS au lieu d'HTTP donc pour avoir une meilleure sécurité pour pas que le trafic passe en clair au niveau du réseau si jamais vous avez aimé la vidéo mettez un thumbs up c'est toujours encourageant si jamais vous avez questions commentaires allez mettre ça dans la section un petit peu plus bas joignez notre superbe communauté sur Discord pour partager vos connaissances avec nous partagez la vidéo en grand nombre et on va se dire à la prochaine bye bye et on va se dire